Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici, bienvenue aussi à celles et ceux qui sont en direct sur la chaîne YouTube. Je suis réellement heureux et honoré de vous accueillir toutes et tous. À moins d'un an maintenant, à quelques 300 jours de la cérémonie d'ouverture olympique, c'est vrai que c'est un critère important aujourd'hui pour pouvoir aider les athlètes à briller l'année prochaine. On oublie que sans eux, moi je pense à des clubs, à des sponsors principaux de clubs où on voit toujours le mauvais côté, mais sans ces décideurs-là, sans ces aides-là, il n'y a pas les clubs, il n'y a pas les championnats, il n'y a pas le niveau. Je suis atteint depuis tout petit de bigorexie, c'est l'addiction au sport. Malheureusement, j'ai presque tout essayé, mais je n'ai jamais réussi à percer, sauf peut-être l'équitation. Une carrière, on le sait, c'est une dizaine d'années, la vie d'après c'est 30, 35 ans, même un peu plus maintenant, parce que l'âge de retraite a été décalé. Il y a des belles années à vivre derrière, c'est ce que je dis souvent sportives, il y a des très très belles années, il faut les préparer. C'est aussi un combat, le combat n'est pas que pendant une carrière sportive, il y a aussi une vie derrière à réussir. La personne qui va monter, ce n'est pas Jérémy Bonnet, ce n'est pas Jérémy Bonnet pour le moment, il s'appelle Jonathan Bonnet. En 2019, c'est son frère jumeau, il a déjà reçu le prix, d'accord, mais, parce que dans la famille Bonnet, ils ont beaucoup de ressources, et puis du côté de TPS Conseil aussi, normalement si je fais ça, je crois qu'il y a ton frère. Dans mon cas, je ne dirais pas que c'est une reconversion, parce que depuis tout petit, ça a vraiment été un rêve d'aller à la fois du sport haut niveau, je voulais devenir champion de boxe, et je voulais aussi devenir médecin, c'était une vraie passion. Aujourd'hui, le FIS est devenu le plus gros événement international, on a 500 000 visiteurs qui viennent sur 5 jours, plus de 2 000 athlètes, riders comme on les appelle, et aujourd'hui la France est devenue vraiment la terre de jeu pour ces disciplines-là, au travers des développements, des différences qu'être parti a pu y avoir, et c'est vrai aussi avec l'impulsion que le FIS a pu donner depuis 25 ans. Vous savez qu'on veut transformer la Fédération Française de Rugby en fédération à mission, en assumant complètement, en plus du rôle sportif, un rôle éducatif. Le rugby est porteur de certaines valeurs, aujourd'hui on les voit sur le terrain au plus haut niveau, il faudra savoir les faire redescendre, et quand j'entends le président Grille en être conscient, je crois que c'est encourageant pour la suite. Je suis honoré d'être là, en tant qu'ancien lauréat l'année dernière, et candidater les anciens sportifs, candidater, allez-y, c'est que du bonus. Ma reconversion c'était dans le milieu associatif, c'était quelque chose que je croyais, c'était une partie de mes idéaux. Pour créer une nation sportive, c'est à l'école, mais c'est aussi dans l'entreprise, c'est le sport santé. Donner une forme d'exemplarité, parce qu'on a une mission citoyenne, et le sport c'est aussi un endroit d'excellence pour tout le monde. L'investissement ne suffit pas, je pense qu'il faut faire venir les gens vers nous. Merci d'avoir invité à travers moi Bruno Le Maire et le ministre de l'économie, puisque je crois que c'est assez inédit pour ces 10 ans. A notre tour aussi de dire dans le jury qu'on a été frappé par le grand nombre et la qualité des projets déposés. Mesdames et messieurs des grandes entreprises, on a besoin de vous pour développer le sport au féminin. Je ne dis pas merci à Jean-Luc, puisque je suis le gars le plus chanceux de la soirée, je remets le prix avec Jean-Luc. Donc autant dire que merci Jean-Luc. Merci Arnaud, merci Jean-Luc. Ce n'est pas tous les soirs qu'on coiffe au poteau les autres clubs de L1. Dans la fois qu'on était à Paris, on a passé un mauvais moment, donc c'est plutôt sympa d'être ici avec vous ce soir. Nous on développe une tablette tactile et une audiodescription. Donc la tablette tactile, elle vient retransmettre en temps réel la position du ballon grâce à un curseur magnétique. Ce n'est pas normal pour moi d'être ici. J'essaie de faire mon maximum avec une super équipe, mais d'essayer d'expliquer à mes enfants ce soir que je bats tout du lit de chambre. Il va dire non papa, ce n'est pas possible. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements